Hey guys! Donc, bonne année déjà. Aujourd'hui, c'est vraiment mon premier watchday de la nuit, mais aussi mon premier watchday avec les cheveux pauvres. Ça, ce sont les résultats. Donc, si vous voulez savoir comment ça s'est passé, keep on watching. Ça fait vraiment presque deux semaines depuis que je me suis lavé les cheveux la dernière fois et c'était le jour que je m'étais coupé les cheveux. Donc, je suis excitée pour ce watchday, premier watchday avec cheveux courts. Et ouais. Donc, je vais faire ça vraiment avec Olaplex. Je vais utiliser le Bond Maintenance Shampoo, qui est le Olaplex numéro 4. Ça dit que ça réport, fortifie et ça nourrit aussi tous les types de cheveux. Puis, je vais follow-up avec le numéro 5, qui est le Bond Maintenance Conditioner, qui dit exactement la même chose. So, let's get started. J'ai pas fait aucun pré-traitement, mais je vais faire un traitement en pré-lavage. So, let's go. Ça fait tellement biseau. Like, that's it. Je vais prendre un tout petit peu du shampoo. Ce qui est bien avec Olaplex, a little bit goes a long way. Là, je vais manger des cheveux, so I don't need hot. Deuxième shampoing. Moi, je suis vraiment au niveau de mon pioche chevelu. Parce que, anyway, quand vous allez laisser vos cheveux, ça va aller au niveau des pointes. Déjà, les pointes, c'est la partie la plus fragile et la plus sèche aussi. Celle qui a le plus de l'hydratation. C'est pour ça que je n'insiste pas vraiment dans la partie shampo au niveau du corps. Donc, maintenant, on va passer au Bond Maintenance Conditioner. Celle-là, c'est un conditionnel plutôt protéiné. Donc, je vais faire ça quand même. Je vais faire ça dans mes cheveux pendant trois minutes. Mais je vais quand même falloir avec un soin hydratant. Pas de... J'aime Olaplex, pas encore. Mon beloved. Cousate. Mon Deeper Moisture Mask. Donc, vraiment, le conditionnel, c'est des racines jusqu'aux pointes. C'est pas la peine d'être timide. Soyez généreux. Est-ce que c'est pas cute? C'est tellement small. Et j'aime vraiment le fait que vraiment j'ai zéro, zéro pointe. Je vais en laisser tout ça. Donc, voici le OSAG en question. Le Deeper Moisture Mask. Et ça dit Deep Healing Anti-Breakage. Donc, c'est à la fois protéiné et hydratant. Mais c'est plus hydratant que protéiné. C'est un tout petit peu de protéines. Et je vais vraiment mettre ça un petit peu. Pour tout. Je vais la laisser ça prendre 15 minutes au niveau de mes cheveux. tout le temps que ça pénètre brillant. Après ça, je vais la laisser. Mes cheveux avaient soif. Et ils sont en train de rassurer ça. 15 minutes. Et après ça, on se revoit vraiment pour la séance rouleau. Donc, j'ai aussi acheté un soin après shampoing. Mais c'est plus comme quelque chose qui est livine. Que tu n'en restes pas. C'est de la mug Alpha Puff. Et c'est plutôt une lotion réparatrice. Si on veut. Au niveau des cheveux. Donc, c'est pour les cheveux qui sont un petit peu abînés. Donc, puisque mes cheveux étaient plutôt cassants avant. Mon défrisant. J'ai décidé d'acheter un. Donc, le paquet a 600 poules. On me l'avait recommandé au studio. Donc, on a dit d'utiliser régulièrement. Ça va permettre aux cheveux de retrouver sa résistance naturelle. C'est à base de moelle de bambou. Ça a une pré-reaut tenue en silice. Donc, ça permet de donner aux cheveux de la force et de la flexibilité. Great! Donc, je suis posé appliquer ça. Et appliquer tout le contenu d'une ampoule sur les cheveux humides. Procéder ensuite au coiffage sans laisser. Donc, ça vient avec un petit embout comme ça. Que je vais attacher à l'ampoule. Je me demande si je vais utiliser toute l'ampoule. Parce que moi, mes cheveux sont courts. Donc, je ne pense pas que ce soit la peine. Je ne vais pas en mettre au niveau des racines. Après ça, je vais mettre sur le corps des cheveux. Dépendamment de comment je vois que ça s'impligne du produit. Donc, je pense que je vais utiliser, comme je vous ai dit, la moitié de l'ampoule. Je pense que mes cheveux sont courts. Et je ne pense vraiment pas que ce soit nécessaire que j'utilise avec le tout. Parce que je n'ai pas la longueur pour... Donc, je vais mettre le holaplex numéro 6. C'est le Bun Smoother. Donc, c'est un Living Conditioner. Vraiment une toute petite quantité. Because a little bit goes a long way. Je ne peux pas au doux. Et là, je vais commencer avec la mise en place des rouleaux. Ça va être un petit peu compliqué. Je vais vous montrer les petits clips. Je pense que mes cheveux sont courts maintenant. J'ai acheté des rouleaux un petit peu plus petits. Pour les endroits qui seront très courts. Je vais tracer. Donc, là, déjà, je peux dire que mes cheveux sont beaucoup plus faciles. Ils sont beaucoup plus malléables qu'avant. Et quand ils étaient plus longs. Ok. J'avais déjà un petit peu démêlé quand j'avais le type conditionné de mes cheveux avec un gros peint. Donc, là, je ne fais que passer le petit peint pour que tout soit smooth avant que je mette le rouleau. Vous pouvez voir, no shedding. Devant, l'avant est assez long. Donc, je vais mettre les gros rouleaux, mes anciens rouleaux. Et puis, plus je mets un poids, j'ai l'arrière de mes cheveux, je vais mettre les petits. Donc, mine de rien, j'ai pu utiliser la rouleau gris, elle est beaucoup plus loin que ce que je pensais. Parce qu'il est presque fini. Il me reste peut-être deux rangées, deux, trois rangées. Et c'est maintenant que je vais commencer avec le rouleau un petit peu plus petit. Voilà. Et ça vient avec son petit tatage. Baradin, baradon. Mais je me demande si j'ai pas envie de se mettre. Pourquoi est-ce que je vais mettre les peintes parce que j'ai l'impression que c'est plus sécure. Pour tout petit, petit, le verre. Et on va commencer à parler. C'est pas ça aussi. Donc, bizarrement, je trouve que c'est plus facile de mettre des rouleaux dans mes cheveux courts et dans mes cheveux longs. Ok, donc je fais all the rest off-camera et puis on va se retrouver après. Quand je vais finir de finesse. All of this. Ok, donc j'ai entièrement fini avec la pose des rouleaux. Je vais aller sur le sèche-cheveux, mais je pense que j'ai passé vraiment pratiquement toute la journée avec ça dans ma tête. Et, so yeah. Donc, on va se voir juste plus tard pour le final result. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et de me suivre aussi sur Instagram. C'est là que vous allez voir vraiment comment je me coiffe, like, on a daily basis. Et, ouais. Donc, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501